bonjour à toutes et à tous c'est le geek aux lampes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel alors aujourd'hui j'ai pas une vidéo un manque d'une ampoule donc je crois que c'est le 16 ou le 17 ou le 15 je sais plus ça vous verrez dans le titre donc voilà commençons on commence par donc j'ai fait une récupération aujourd'hui ils sont pas tous de ma récup voilà il y en a quelques-uns à récup il y en a attendez des ampoules il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit dix onze ampoules et on a récupéré 7 dans ma récup il y en a une deux et non cas 8 dans ma récup et 7 et 3 autres j'ai autre part nous commençons par un spot r80 alors de la marque l'unera électrique 100 watts 230 240 volts c'est un spot assez récent donc du coup maintenant je vis dans cette douille vu que j'ai échangé les bagues parce que celle ci elle tourne donc du coup elle est plus fiable et celle là elle est bien fixée du compte est dans celle là j'envoie on voit évidemment la renseignement c'est donc il est bien il y a un peu de schiste dessus encore faut que j'enlève il y a un peu de merde dessus encore qui regardez il y a des petits trucs des bouboules approchés encore genre là voilà donc c'est une ampoule super moi j'aime bien les électriques donc voilà 100 watts on a ensuite on a une ampoule des 22 de la marque vous ce rame 60 watts 230 volts made in france rien de référence comme il est toujours sur le tout petit rame donc pour le assez classique donc elle fonctionne voilà ensuite on a une ampoule de 27 de la marque ziger 220 240 volts 46 watts et le reste c'est que des références c'est eux voilà donc elle est pas mal c'est une petite ampoule voilà halogène donc elle fonctionne voilà c'est une ampoule assez stylée moi j'aime bien les ampoules halogènes voilà c'est une ampoule assez stylée c'est une ampoule halogène tout ce qu'il y a de plus classique ensuite on a une ampoule j'aime beaucoup l'ampoule que j'ai trouvée donc la gravure est partie quand je l'ai nettoyée mais je m'en rappelle de ce que c'était aussi l'ampoule aussi l'ampoule c'est une ampoule je sais pas moi j'en ai jamais vu encore assez stylée moi j'aime bien j'ai le même modèle en plus grand je vais pas vous le sortir parce que ah si attendez mon modèle le plus grand c'est ça donc c'est euh la gravure est effacée et c'était une casto 40 watts ma d'une robe 130 volts qu'elle fonctionne voilà c'est une planète stylée moi j'aime bien blanquer à finalement voilà ensuite on a un spot j'ai eu 10 de la marque philips non mais je vais vous lire ça je dis vous ai eu 10 50 watts de rentrant le vol made in china là il ya un peu de graisse que j'ai pas réussi en le passé était plein de graisse là partout j'ai pas réussi à tout enlever pour vous pouvez voir mais ce n'est pas grave voilà donc j'envoie ouais il fonctionne en spot j'ai eu 10 tout ce qui est le plus classique ce qui est le plus classique ouais dans notre temps et ensuite j'ai l'ampoule assez stylée c'est une ampoule voilà une ampoule g9 alors elle est noircie parce qu'elle a beaucoup servi et les deux petits pins voilà elle est opaque en plus elle est dépolie donc j'aime bien donc du coup on va la tester du coup pour la tester il faut que je trouve une technique donc je vais sûrement voilà attendez voilà j'ai posé sur les deux petits pins b20 de donc j'envoie ok ça marche pas j'espère qu'elle est brillée j'espère qu'elle est brillée j'espère qu'elle est brillée elle a brûle à mort je me rappelle je l'avais encore installée à l'époque il y a 2-3 ans sur mon papy euh putain elle avait brûle à mort ça la directe c'était je l'avais installée mon papy voilà et euh on l'avait installée ensemble c'était une 40 watts ensuite continuons maintenant avec les prochaines ampoules donc voilà donc en premier on a une ampoule philips ambiance soft 70 watts energy saver 235 volts 50 60 heures madine prc voilà donc elle est assez stylée moi j'aime bien cette ampoule mais par contre quand je secoue on peut entendre le le truc à l'intérieur qui bouge donc j'ai essayé de l'ouvrir pour euh ça marche pas donc le truc il bouge à l'intérieur donc euh voilà en plus philips donc euh elle fonctionne pas enfin elle fonctionne mais apparemment là elle fonctionne déjà elle est rose au début mais si maintenant maintenant je prends la boîte et que je la tourne je la mets à l'envers je la mets à l'envers voilà elle a des problèmes d'électrode on peut voir le truc qui bouge dedans donc là on peut voir qu'elle est rose et qu'elle devient blanche voilà donc attendez je fais vite mon cadrage voilà mon petit ampoule a si stylé mais vu qu'elle marche je vais pas la mettre dans la collection donc on prend un peu de temps à s'allumer voilà donc je vais la retirer c'est là je vais pas la mettre dans la collection je vais tout de suite aller la mettre dans les ampoules grillées voilà mais je voulais quand même vous la présenter vu qu'elle fonctionne un peu mais je vais pas la mettre dans la collection mais je vais pas la jeter non plus tant que j'en aurais pas trouvé une deuxième qui fonctionne je n'arrête pas c'est ce que je fais toujours ensuite on a une ampoule 2U c'est la marque Ikea 11W, 150 Hz, 600 lumens Madin China 120-140V 96mAh 27 avec 2 heures en plastique donc les électrodes sont bien noircies il y en avait deux une qui était pétée au bout là là le truc était pété le verre et pas celle-là du coup je pensais j'avais pressé à la ligne qui fonctionne j'ai pris celle-là et elle fonctionne voilà je suis assez contente et aujourd'hui j'ai récupéré pas mal de je crois que j'ai récupéré 20 une vingtaine d'ampoules et sur les 20 on a récupéré une quinzaine on va dire 18 et sur les 18 il y en a seulement 7 qui ont fonctionné c'était pas tellement bien mais bon voilà ensuite on a une ampoule Philips génie 14W énergie saver ensuite je peux pas lire c'est trop petit attendez je vais vous lire 225-40V 225-40V pardon 700Hz made in PRC B9 c'est écrit un tout je sais pas pourquoi donc elle est un peu sale dedans là donc j'ai été nettoyée mais c'est parce qu'à mon avis elle était dans une cuisine c'est pour ça qu'elle était pleine de graisse mais elle fonctionne voilà donc elle a pas été allumée depuis longtemps puisqu'on peut voir que ce tube là vous voyez pas mais moi je peux voir que ce tube là il est foncé donc c'est voilà une petite ampoule assez stylée moi j'aime pas tellement enfin je dis assez stylée je vais pas alors qu'en vrai j'aime pas tellement cette ampoule j'aime pas tellement les feuilles au compact du coup je peux vraiment dire assez stylée voilà ensuite c'est là je trouve que j'ai un nettoyage j'ai pas nettoyé il y a une ampoule de la marque brillant putain c'est écrit trop petit je vais vous le dire 11 watts 80 mA E27 250 volts 250 volts demi oh putain c'est tellement petit 535 l'humaine il y a vraiment économisé de l'encre donc c'est un peu spirale voilà tuyaux compact donc voilà elle fonctionne hein donc il y a que des impôts qui fonctionnent dans la vidéo à part l'autre qui bug mais je voulais quand même vous la présenter voilà donc ça va être à lui depuis longtemps non plus celui qui a des tubants il n'est pas à fond voilà et la dernière ampoule c'est une ampoule que j'aime beaucoup qui d'ailleurs contre qu'elle fonctionne c'est un spot comme un spot j'ai eu 10 mais E27 donc c'est la version j'ai eu 10 juste là c'est même plus petit E27 mais c'est stylé je trouve pour qu'ils n'ont plus de la marque allez attendez je vais vous lire ça E27 LED 250V VAC et c'est la marque Zenlite oula il n'a pas fait ma mise au point comme je voulais là voilà voilà donc j'ai eu une ampoule j'envoie c'est une ampoule qui éclaire donc elle bloque pas mais c'est une ampoule qui éclaire pas beaucoup vous voyez beaucoup mais c'est pas une ampoule qui éclaire vraiment beaucoup parce que voilà il y a une ampoule qui éclaire presque pas beaucoup attendez je vais juste attendre la lumière pour boire parce que c'est éclair dans le noir je n'ai jamais vu vous savez qu'il n'y a rien c'est une presque décorative voilà mais voilà je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo allez ciao